Musique Nous avons pensé qu'il était plus judicieux avec M. le maire et les élus de reporter la date d'ouverture qui était prévue initialement le 11 mai à une date ultérieure, donc en l'occurrence le 25 mai, pour préparer au mieux cette ouverture. Donc avec les services de la petite enfance, nous avons demandé de mettre en place une procédure qui permettra indéniablement de limiter le risque de contagion sur la structure et de permettre bien évidemment aux enfants et aux adultes de pouvoir limiter tout risque éventuel. Ça fait quand même un petit moment que nous nous préparons à cette rentrée. Donc l'avantage que nous avons eu, c'est que justement on a eu pas mal de temps pour élaborer en équipe les protocoles, mais toujours en fonction des directives gouvernementales et des recommandations de la PMI. Pour l'accueil des parents et des enfants, nous avons l'obligation de les accueillir ici dans le hall. Ils verront nos visages pour être rassurés dans un premier temps. Et après, avec eux, nous mettrons nos équipements. Il n'en reste pas moins que nous allons nous adapter à leurs attentes, à leurs besoins, à leur niveau de développement. Je tiens à rassurer les parents, même s'il n'y aura pas autant de contacts que d'habitude, il y aura des contacts, forcément. Nous ne laisserons pas un enfant pleurer, par exemple. Là, ce sont les tenues professionnelles des collègues. Tous les matins, les collègues prennent leur tenue, vont se changer dans le vestiaire. Et le soir, lorsqu'elles ont terminé leur travail, elles reviennent de ce côté et elles mettent la tenue qui a été portée toute la journée dans la panière. Nous allons accueillir un groupe de dix enfants, parce que c'est comme ça que nous devons faire. Par contre, ces dix enfants, ce seront des enfants d'âge mélangé. Alors, ça ne nous dérange pas, parce que la spécificité de notre structure est justement d'avoir l'habitude de travailler avec des enfants d'âge différent. Alors, si nous avions un petit peu d'appréhension au départ, le fait, justement, d'avoir pu se rencontrer régulièrement avec l'équipe, ça a fait un petit peu tomber les inquiétudes. Et maintenant, vraiment, ce qui prédomine, c'est la hâte de revoir, malheureusement, qu'une partie des moussaillons. Mais bon, voilà, c'est qu'un début. Merci. Merci.